Johnny Jeun se souvient de chaque jour de ce mois de décembre 1999. Il n'était pas encore maire, mais redoutait chaque moment de voir le pétrole de l'ERICA arriver sur ses plages. Et il est venu, lourd, visqueux, épais. Johnny Jeun se souvient des hommes qui ramassaient, des oiseaux qui mouraient. Quand ce matin, il a lu dans les journaux que la procédure judiciaire de l'ERICA risquait de sombrer, il n'y a pas cru. Quand même qu'il faille 15 ans pour se rendre compte de ça, je trouve que c'est un peu long. Je ne connais pas le droit international, mais je pense que même les spécialistes s'y perdent un peu, puisqu'il y a des jugements contradictoires. L'ERICA a sombré à 70 kilomètres au large des côtes françaises. Il était donc dans une zone économique exclusive. L'avocat général de la Cour de cassation affirme que la France n'avait pas à le juger. On revient de 20 ans. On revient à la Moko Kadis. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il ne peut être puni que par l'état du pavillon. Et vous savez que plusieurs états, dits états du pavillon, sont des pavillons de complaisance. Donc nous sommes dans la dérégulation mondiale absolue. Moi, je n'accepte pas ça. Ce n'est pas possible. Lors des procès, Total et Larina avaient été condamnés aux peines maximales pour pollution maritime. Le préjudice écologique avait été reconnu. Et depuis le naufrage de l'ERICA, le droit français s'est considérablement endurci. Pour Yann Rabuteau, la Cour de cassation ne pourra pas, quoi qu'il arrive, revenir en arrière. En France, l'État, le législateur ont fait avancer les choses. Des textes se sont sortis. Aujourd'hui, on sanctionne jusqu'à 10,5 millions d'euros d'amende de le responsable d'une marée noire. Potentiellement, on peut aller jusque-là. Alors qu'à l'époque des faits, on pouvait aller jusqu'à 75 000 euros d'amende. Multiplié par 5 quand une société, une société morale est poursuivie. Donc vous voyez déjà le choix qui a été fait. Quoi qu'il arrive, les communes, départements, régions et associations conserveront leurs indemnités. Mais beaucoup redoutent le pire, le sentiment d'impunité pour les armateurs, le risque qu'ils fassent n'importe quoi dès qu'ils sont au large, puisque les États ne pourront plus les poursuivre. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec l'exploitation offshore, c'est-à-dire en pleine mer. Et que si lorsque des côtes d'un pays sont polluées, ce pays ne peut pas se défendre, ne peut pas défendre ses ressortissants, vous imaginez un peu dans quel état nous allons trouver nos mers et nos côtes. La cour de cassation examinera le pourvoi le 24 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada